L'interview découverte, Caroline Roux, bonjour, ça va bien pour vous puisque ce matin vous recevez une sacrée louloute, Juliette Binoche. Bonjour Juliette Binoche, alors ce soir vous allez monter les marches à Cannes pour le film de Bruno Dumont, Maloute, vous jouez une grande bourgeoise, magnifiquement extravagante, et on vous redécouvre Juliette Binoche, car je dois vous le dire ce matin, en réalité, vous êtes drôle. Oui, c'est ma réputation dans la famille. C'est vrai ? Oui, plutôt. Parce que ce n'est pas ce à quoi vous nous aviez habitués, au fond, dans vos rôles au cinéma. La dernière fois que vous avez tourné pour Bruno Dumont, c'était Camille Claudel, 1915, ce n'était pas franchement burlesque ? Non, c'est sûr, mais vous savez que quand on tournait, ça nous arrivait de dîner régulièrement ensemble avec Bruno, et je lui ai dit, il faut qu'on fasse une comédie, il faut qu'on fasse une comédie. Je n'arrêtais pas de lui répéter, parce qu'on était au fond du gouffre de l'abandon avec Camille Claudel, qui a quand même eu un destin assez terrible, et en fait, après, il a fait Le Petit Quinquen, donc il faut toujours faire attention aux intentions qu'on lance, parce que finalement, il y a toujours des retombées à un moment donné. Mais il n'a pas pensé à vous tout de suite pour ce rôle ? Bien sûr, non. Puis il m'a dit, de toute façon, j'ai des doutes. Donc j'étais assez vexée sur moi, pour me voir dans ce rôle-là, qui est quand même une femme extravagante, et dans le burlesque, parce qu'on n'est même plus dans la comédie, on est dans le burlesque. Et ça m'a un peu vexée, mais je ne l'ai pas contrecarré, parce que je me suis dit, c'est même pas la peine. Et il s'est trouvé qu'à ce moment-là, il est passé décalage horaire à la télévision, et donc il m'a vue, et je l'ai fait plutôt rigoler. En beautician, voilà, un peu rigolote. Et quand je suis arrivée au tournage, pardon, je déboule là, je fais un monologue, vous n'avez même pas le temps de poser des questions. Vous êtes drôle et bavarde. Et donc, je suis arrivée sur le tournage, et en fait, on n'avait rien répété ensemble, mais il était beaucoup plus détendu que quand on s'est vus au maquillage, coiffure, ou essai de costumes. Parce qu'il me dit, mais vas-y, montre-moi comment est-ce que tu vas faire, comment tu vas jouer. Et comme je n'avais pas le temps de répéter du tout, je me dis, mais je n'en sais rien, moi, je suis incapable de te dire. Alors, ce film, il n'est pas classique, on va dire, c'est l'histoire d'une enquête policière, sur fond d'histoires d'amour ambigu, qui met en relation, on va dire, des bourgeois fantasques, mais un peu coincés, et des pêcheurs dans la France du Nord dans les années 20. Il y a des scènes très drôles entre vous et Fabrice Luchini. Vous, vous le connaissez bien, Bruno Dumont, vous avez déjà travaillé avec lui, ce qui n'était pas le cas de Fabrice Luchini. Oui, c'est vrai, parce qu'il y avait aussi Jean-Luc Vincent, qui est l'acteur avec qui, qui a tourné aussi dans Camille Claudel, et on était un peu le couple qui avions déjà travaillé avec Bruno Dumont. Une certaine, voilà, plaisir de se... Non, en fait, on était plus détendus, voilà. Et Fabrice et Valéria étaient un peu plus tendus, parce qu'ils ne savaient pas très bien dans quoi est-ce qu'ils s'étaient mis, avec une certaine, oui, une méfiance, je crois, parce que, peu sur deux, finalement, les acteurs sont fragiles, ça a beau apprendre des textes magnifiques, et être reconnus et se reconnus, mais au fond, il y a toujours une fragilité qui est là. Et finalement, aussi, parce que Bruno s'essayait des choses nouvelles, donc il y avait un peu la méfiance de par où est-ce qu'on va. C'est vrai que moi, par nature, je ne sais pas, peut-être parce que j'ai fait de la danse, ou parce que j'aime ne pas savoir, où ça va nous mener, voilà. Mais j'avais peut-être moins la responsabilité du film sur les épaules, je ne sais pas. Bruno Dumont fait jouer des gens du Nord, comme on dit, qui ne sont pas des acteurs. Il y a notamment un duo de policiers extraordinaires. Est-ce que vous les avez aidés, portés, est-ce qu'il y avait aussi chez eux ? Les policiers, non, je ne les ai pas portés. Non, et puis pour ceux qui verront le film, ils comprendront pourquoi. Est-ce qu'il a fallu les accompagner dans le tournage ? Ah oui, mais Bruno Dumont sait très bien s'entourer, et il a des personnes formidables qui cherchent les acteurs, les bonnes têtes à filmer, et ils s'occupent vraiment d'eux, ils sont entourés, parce que d'abord, ils ne sont pas des acteurs, donc il faut vraiment les accompagner. Mais ça a été compliqué ou pas pour vous ? Qu'est-ce que ça change en tant qu'actrice, quand vous devez donner la réplique à des acteurs qui ne sont pas professionnels ? Ça change quelque chose ? Moi, c'est parfois plus compliqué de donner la réplique à des professionnels. C'est plus compliqué, les égaux sont un tout petit peu plus différents. Mais ils n'ont pas été encore abîmés par tout ça, ou révélés, on va dire plutôt. Non, ce n'est pas plus compliqué que ça, il y a une vérité de la personne, sa présence, quelqu'un qui n'a jamais tourné, il y va parce qu'il ne sait pas très bien vers où il va. Alors, le film sera projeté à Cannes ce soir. Alors, pour vous connaître un peu mieux, dans ces moments-là, vous avez une forme d'excitation qui vous porte, ou est-ce que vous avez une trouille bleue ? Alors, il y a l'excitation partagée, quelque chose qu'on a fait, et savoir comment ça va réagir. C'est vrai que j'ai découvert le film, pas avec une salle, on était seulement quatre dans la salle, donc je crois que c'est un film qui doit être vu avec du monde. Mais il n'y a pas la peur que le film ne soit pas compris, qu'il soit mal reçu ? Il n'y a pas cette trouille-là encore ? Alors, ce n'est pas moi qui signe le film, c'est le metteur en scène. Donc il y a quand même une grande différence. Si j'étais l'actrice principale du film, oui, j'aurais plus ce poids-là. Mais le fait d'avoir un rôle secondaire fait que, quelque part, c'est plus léger. Bon, alors, bonne soirée. Merci beaucoup, Juliette Binoche.